là aujourd'hui je vais vous parler d'un autre petit meuble que j'ai fait en fait on verra pas grand chose aujourd'hui parce que en fait voilà là c'est mon coin là j'ai la flemme de sortir le vélo je suis désolée mais vous voyez quand même un petit peu en fait c'est mon petit coin bricolage donc j'ai tout le nécessaire pour réparer mon vélo dedans il ya tout voilà les rustines le wd 40 les ciseaux ce qui est vraiment top dans les grands goûts c'est qu'il ya des petits des petits renforcement et en fait moi quand j'ai créé ces étagères en fait on se fait avoir sur une seule par exemple quand j'avais fait celle là le problème en fait c'est que bah tout et il ya rien qui est niveau dans un grand goût donc en fait j'ai dû les faire biseauter en fait elles sont pas à droite elles sont moins bon on voit un tout petit peu là par en dessous du scotch que en fait bah j'ai dû j'ai dû faire les étagères un petit peu comme ça parce que du coup voilà ça 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 tenait pas la route il y avait tout qui tombait et tout et il y en a certaines je vous montrerai ça plus en détail dans l'autre mais voyez j'ai dû rajouter des petites ficelles comme ça et ça je n'ai pas encore fait dans celui-là parce que j'ai pas le temps et voilà j'ai pas que ça à faire mais sinon il ya tout qui tombe en fait et en fait pour l'attacher au départ je trouvais que ça allait marcher avec des velcro mais en fait les velcro ça sert à rien donc j'ai dépensé 20 euros de velcro pour rien et en fait j'ai utilisé les moindres petits trous qu'il y a en fait il ya toujours des petits trous dans les kangus et en fait moi j'utilise des ficelles là faudrait peut-être que je les retende un jour pour que ça tienne plus droit et pour la fermeture j'ai fait alors il fait vraiment un truc ultra basique j'ai mis un élastique un petit une petite rondelle au bout et puis hop un petit truc comme ça et voilà et voilà tout ça j'ai une fermeture et ça pour l'instant ça tient même avec la chaleur même quand je passe sur des dos d'annes etc donc donc voilà pour le meuble